Bonsoir à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat en vente, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Donc encore une nouvelle vidéo d'achat en vente pendant la tosse, je vous avais laissé sur la dernière vidéo suite à la mise à jour de la forchette de prix. Comme je vous avais dit je préférais attendre un peu et de voir comment évoluer le marché des transferts avant de vous donner des conseils. Ça ne servait à rien de faire une vidéo trop tôt, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier et au final vous donner de mauvais conseils. Donc j'ai essayé de voir à peu près ce qui se passait sur le marché là au cours de la dernière journée et essayé de vous donner des conseils. La tosse BPL comme c'était prévu est sortie dans la nuit de mardi à mercredi, donc il n'y a pas eu beaucoup de surprises dans la liste, même on peut dire aucune surprise à l'intérieur. Et donc au final la seule peut-être c'est Aspi, Liquita côté gauche peut-être. A part ça rien de bien particulier, le marché ne s'est pas écroulé, pour le moment il n'y a pas eu vraiment de grosses offres de la part d'Electronic Arts. Donc forcément s'il n'y a pas eu de grosses offres, forcément les prix ne se sont pas écroulés. Les prix ont bien réaugmenté comme c'était prévu par rapport au fait que les packs à 100 000 qu'il y a eu dimanche soir. Malheureusement pour les gros joueurs vu que la fourchette de prix a été diminuée, pour les plus petits joueurs vu que la fourchette de prix était déjà à 5 000 au plus bas, ceux-là n'ont pas été réellement impactés, leur prix a doucement augmenté pour à peu près se stabiliser. Là moi ce que j'avais envie de vous dire c'est essayer de cibler ce soir les joueurs qui font partie de cette tosse. Donc je vous la montre la tos, hop je vous la mets, voilà. Donc il y a du déréa, Klein il y était déjà. Donc Klein il peut être très intéressant parce que vu qu'il était déjà la semaine dernière, toutes ses cartes régulaires ne sont plus disponibles. Que ce soit la carte argent forcément, mais là depuis un petit bout de temps elle n'est plus disponible. Et sa carte or forcément, vu qu'à chaque fois que vous ouvrez un pack et que vous avez un Klein, c'est un joueur tos qui sort et plus un joueur régulaire. Donc forcément sa carte régulaire s'épuise au fur et à mesure des semaines. Et donc là normalement son prix va ne faire de cesse que d'augmenter. Et donc c'est intéressant de faire de la tech 59 sur Klein, son joueur or, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Terry pareil, tech 59, son prix a légèrement augmenté sur PC, même si le prix est encore assez bas. On arrive à le trouver à 650 et il se revend 1300 sans aucun problème. C'est quand même doublé, ça commence déjà à être intéressant. Fonte, pas forcément intéressant. Aspil, Quota pareil, tech 59, son prix a légèrement augmenté. Matic, pareil, tech 59. Son prix n'a pas réellement augmenté, mais on voit que déjà sa carte upgrade était déjà assez rare, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc forcément cette carte s'épuise petit à petit là et au fur et à mesure des jours elle va s'épuiser. Et forcément son prix va réaugmenter, sauf au moment, il faut toujours bien faire attention au moment où vous achetez. Pour le moment il n'y a que des packs à 15 000 en tout cas sur PC que c'est comme ça. Donc c'est intéressant de faire de l'achat de revente. Dès qu'il y a des packs à 25 000, à 50 000, à 100 000, dites-vous que les prix vont baisser, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter. Il faut acheter au moment où ces packs-là s'arrêtent et le prix est le plus bas parce que les joueurs vont vouloir acheter des packs. Et donc vendre des joueurs à des prix défiant de toute concurrence. On l'a vu dimanche soir avec les packs à 100 000, les Royce, les Di Marial et les Lewandowski qui étaient introuvables sont devenus d'un seul coup trouvable. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Faites bien attention à ça. Pensez bien à me suivre sur Twitter, Facebook en général. Je les annonce au moment où elles arrivent pour pouvoir vous donner un maximum de conseils de quand acheter et quand vendre. Pareil, il y a mes blogs aussi où j'essaie de donner un maximum de conseils par rapport à ça. Sanchez, très intéressant pour faire de l'achat de revente. Que ce soit sa carte régulière mais aussi ses cartes boost, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça marche nickel. Hasard, si vous avez de la chance de tomber dessus, en tout cas une carte régulière, n'hésitez pas à l'acheter. Même les cartes Heroes et Boost marchent très bien en achat-re-vente. Pas de problème là-dessus. Fabrega, ça marche du tonnerre. Kane, pas tant que ça. C'est très moyen-as pour le moment. Plutôt ses cartes argent vont mieux fonctionner forcément que les cartes. Parce qu'il y a des joueurs en voyant ce joueur dans la tote. Ça va forcément leur donner envie d'acheter et d'investir sur Kane. Et ils n'ont pas forcément les moyens. Et ils veulent par exemple se faire une team argent. Et donc Kane marche super bien. Il n'y en a plus tant que ça dans le marché. Diego Costa, donnez à vous à fond sur l'achat-re-vente. Ça marche nickel. Adrienne, vous laissez tomber. Bertrand, pareil, vous donnez à fond dessus. Cazorla, vous laissez tomber. Anderson, vous laissez pas tomber. Mais c'est tellement bas vu que sa carte régulière est en or non rare. Ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Mais compliqué. Boulassi, à fond. À fond, à fond, à fond. C'est un qui marche le mieux. À Austin, ça marche pas. Et à Guero, c'est très compliqué. Pareil, il n'y en a pas tant que ça de disponibles. Si on prend, on voit que c'est vraiment assez facile. Parce que je suis allé... Là, je l'ai fait en quelques minutes. Bon, là, je ne l'ai pas acheté. Ça, c'est mon équipe. Que de joueurs gratuits. Rechercher dans mon club. Donc, si on prend le Derea, en deux secondes que j'ai fait de l'achat romant, j'ai acheté 1.2. Il en coûte 3.000. Donc, vraiment, sur ce type de joueur-là, ça marche vraiment du tonnerre. Il ne faut pas hésiter à... J'ai spammé à peu près pendant... Vous voyez, 3.000. Ils se vendent à 3.000. J'ai spammé, allez, on va dire, au maximum 2 minutes. Et j'ai trouvé un Derea à 1.200. Pourquoi ? Parce que lors des packs à 100.000, Derea était à ce prix-là. Mais sauf que son prix a réaugmenté suite à la fin des packs à 100.000. Donc, à peu près à son prix normal de 2.000, 2.500. Et le fait qu'il soit parti de la TOTS, forcément, il va être de plus en plus rare en régular. Et donc, forcément, en plus, vu qu'il a une carte upgrade, sa carte à 83 n'est plus autant disponible qu'à un moment. Et donc, forcément, son prix augmente. Je vais juste le mettre un tout petit peu plus cher, tout simplement, parce qu'il a quand même 35 contrats et gants. Donc, on va le mettre à 3.600. Je pourrais même le mettre un peu plus cher. Donc, déjà, 2.400 sur ce type de joueur-là. Ça marche sans problème. Qu'est-ce que je suis en train de vendre ? Un petit Falcao. Ça, ça ne mange pas de pain. Acheter 3.000, revendu à 4.800. Pareil, ça marche nickel, même s'il ne fait pas partie. Je n'arrête pas de spammer depuis tout à l'heure les Sanchez. Je suis à 14.500. J'ai un peu du mal à l'acheter. Pourtant, je suis sûr qu'il se vendrait à 16.000. Mais combien de temps ? Et j'aurais peur qu'il y ait des packs qui arrivent. Donc, il ne faut pas hésiter à spammer. Au bout d'un moment, on tombe sur des Sanchez qui sont mis en vente. Ensuite, les autres joueurs, comme je vous le disais, du Fabregas. Fabregas, c'est beaucoup moins cher. Mais du Fabregas, on va en trouver aussi pareil. Il ne faut pas hésiter à faire aussi des enchères. Parce que les joueurs ont tellement peur. Ils ne se concentrent pas forcément sur l'achat en vente. Ils se concentrent à ouvrir des packs. Ils ne regardent pas qu'aux enchères, vu que le marché est faible et plutôt mou. Ils ne regardent pas, il y a des super occasions à se faire. Je ne sais pas s'il y a là, il y a tout de suite maintenant des super occasions sur du Fabregas. 1008, par exemple, ça s'achète. Ça se revend de 1003. Bon, il est un peu moche du cul, mais 85. Vous voyez, 800. Je suis certain qu'il ne dépassera pas les 2000-2003. Et il se revend au minimum 3000-3005. C'est vraiment le type de joueur qui est super intéressant à 85. En plus, c'est plus chiant à chercher. Donc, 6005, 3005, 3003, 2000... Oh, attends. Il y avait un 2000 là. 2008 et 2009, franchement. Celui-là, il était vraiment moche du cul. Et l'autre aussi, c'est dommage. Parce qu'à 2009, ils sont intéressants. À 2009, ils sont intéressants. Il faut être clair. C'est encore un joueur qui se vend à peu près vers les 3005-4000. Je ne les achète pas là, mais voilà. J'essaie de les remporter aux enchères. Parce qu'il y en a pas mal. Et ça marche super bien. Autre, mais là, malheureusement, c'est qu'il n'y en a pas énormément. C'est le hasard. Hasard, même, je vous dis. Vous voyez, il y a même plus ces heroes tout à l'heure. C'est vraiment au plus haut des fourchettes de prix. C'est vraiment super intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à spammer. Si vous avez pas mal de crédits, à spammer. Et vous allez tomber sur des heroes, des hasards régulaires. Et au bout d'un moment, vous allez tomber sur des super heroes cadres. Et vu que ça se marche super bien, il ne faut pas hésiter à le faire. Le Marcelo, il ne faut pas hésiter. Pourtant, il ne fait pas partie de la TOTS. Mais vu que, vous voyez, il commence à y en avoir. Et il n'y en a même plus aucun régulard. Plus aucun régulard. C'est dingue. C'est dingue. Mais voilà. Tous ces joueurs-là, il ne faut pas hésiter à les spammer. Parce que vous allez tomber sur leur carte un peu, soit Booth, soit Man of the Match, soit TOTS, dans le cas de Marcelo. Et ça marche du feu de Dieu. Dès que vous en chopez une, vous êtes sûr de vous faire pas mal de crédits. Moi, depuis une semaine et demie, je suis passé de... J'ai ouvert les packs et tout. Je crois que la dernière fois, c'était la semaine dernière que j'ai ouvert des packs. À peine une semaine. Et je n'avais quasiment plus beaucoup de crédits. Et je suis remonté à 291 000 crédits. Donc, sans crédit, je pense que j'avais... Si on regarde ma vidéo il y a une semaine, je devais avoir 15 000 crédits à peu près. J'en ai 291 000. Donc, vraiment super intéressant. Donc, essayez de vous concentrer sur les joueurs TOTS, BPL. En tout cas, sur leur carte régulard. Mais n'hésitez pas, pour certains, à vous concentrer sur leur carte Boost, Heroes, Man of the Match. Tout ce que vous voulez. Parce que, forcément, elles sont attractives. Par rapport aux joueurs de l'Atto. Je ne sais pas, je vais vous la montrer rapidement quand même. Voilà. Les joueurs sur lesquels je vous conseille de faire de l'achat revente pendant cette TOTS. Ne sont pas Légion. Si ça marche, évidemment. Parce que c'est... Des gros problèmes de serveur en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Bon, il y a une coulée et tout. Vous oubliez. Le seul, vraiment, c'est Walcott. Parce que même si c'est... Normalement, il est en AMD. Et n'hésitez pas à l'acheter. Le Walcott en BU. Il se revend super bien encore. Le Alshara, oui, aussi, marche très bien. Sinon, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a Adler. Mais pareil. Sa carte régulaire. Pas sa carte boost. Elle ne se vend pas. Voilà. Kagawa. Sa carte régulaire. Pas sa carte boost. Elle ne se vend pas non plus. Voilà. En faisant ça, en suivant ses conseils, vous allez pouvoir faire de l'achat revente. Et en tout cas, gagner de l'argent. Je vous conseille aussi de faire encore de la taxe 650. Ça marche encore mieux qu'avant. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont frileux. Et donc, forcément, les enchères ne montent pas. Et vous allez pouvoir les revendre à des prix très élevés. Et gagner... Ben là, voilà. Des réas. Bon, je ne l'ai pas acheté aux enchères. Mais à 1200, on le revende plus de 3000. Ça commence à être sympa. Et là, je suis sûr que j'ai eu une chance de gagner le Fabregas à vraiment un tout petit prix. Et voilà. De paix à 1800 alors qu'il se revend 3000. Et pourtant, il est propre. Il est propre. Donc, c'est le type de joueur qui marche super bien. Pareil. De paix. Merten. Sobameyang. Donc, c'est 3000 à peu près. Voilà. Voilà. Un petit 3000. 3000, ça va faire un peu plus de 1000 de bénéfice. Ça se prend. Ça se prend. En plus, il est propre. Donc, normalement, en général, quand ils ont 7 contrats et tout, ils se revendent comme des petits pains. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros bisous. C'était Robert87000. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les.